Donc nous allons tenter, nous allons tenter avec les maigres armes, petites armes pas très coupantes que nous avons dans les mains, qu'on nous laisse encore avoir dans les mains, c'est-à-dire la justice, d'attenter une action en justice contre les gouvernements, contre le gouvernement français, pardon Niki, je finis parce que j'essaye de me rassembler, contre le gouvernement français pour crime contre l'humanité. Oui, une action en justice, ça coûte de l'argent, s'il vous plaît, aidez-nous. Grégory a créé une boîte mail, il va vous la donner, moi je vais déjà vous la donner tout de suite, ça s'appelle Chemvax, alors C-H-E-M comme Chemtrail, V-A-C-C-S, je répète, C-H-E-M-V-A-C-C-S, Vax comme Vaxin. Je vais mettre dans la description, je vais l'écrire dans la description. .evidence.hotmail.fr Chemvax.evidence.hotmail.fr Alors, si vous voulez partir... J'ai un petit truc à rajouter. Oui, je finis. Non, vas-y, termine, 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 termine. Mais l'union, là, réellement va faire la force. Plus nous serons et mieux ce sera. Cela n'a que trop de durée, nous devons nous défendre. Alors, on ne va pas vous promettre que ça va marcher, mais on va tout faire pour. On va tout faire pour. Signalez-vous, on a besoin d'aide, on a besoin d'aide aussi, forcément de participation. Alors, je sais qu'il y en a qui vont dire, bon... Et par contre, Nenki, est-ce que tu peux me rendre justice que quand j'ai découvert, il y a des mois et des mois, quand il avait déclaré qu'il allait faire une portée plainte pour crime contre l'humanité, moi, j'ai tout de suite été voir et j'ai vu que ce n'était pas possible. Je ne t'en ai fait pas. Nous avons eu un entretien privé, d'accord ? Nous avons eu un entretien privé avec Grégory, tous les trois. Nenki, toi, et moi, et Grégory. Et nous lui avons dit, d'accord ? Et à ce moment-là... Je vais juste continuer pour t'endosser. Probablement, c'est les mêmes choses que tu aurais dit. C'est qu'on s'était parlé tous les deux avant et tu me disais que tu avais fait des recherches. Avant même de le mentionner à Grégory, tu me l'avais dit à moi. On s'est dit, Nenki, j'ai fait des recherches sur les crimes contre l'humanité et c'est absolument impossible de faire une poursuite judiciaire ou autre sur des crimes contre l'humanité. Ça doit être un génocide. Il faut passer par l'ONU, l'Union européenne. Non, 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 ça ne se fait pas comme ça. Pour ta chance, il était incroyable qu'il en parle, quoi. Vous lui aviez interdit, toi et Marie, que vous en parlez, quoi. Non, on ne l'avait pas interdit. Après, on lui a parlé et c'est là que Marie lui a dit, Greg, tu m'excuses, mais moi j'ai fait des recherches. Ça, c'est après que nous, que Marie et moi, avions discuté de ça. J'ai dit, Marie, ça n'a pas de sens. Puis là, Marie m'a envoyé des textes de loi par rapport justement à un crime contre l'humanité. Mais je me suis dit, mais c'est ahurissant. Et là, lorsqu'on a eu Greg en privé, c'est là que Marie lui a lâché le morceau. Et moi, j'ai endossé Marie et j'ai dit, écoute, Greg, ça n'a aucun sens. J'ai vu les textes, elle me l'a montré, m'a envoyé les liens. Ça n'a aucun sens. Tu ne peux pas poursuivre pour crime contre l'humanité. Et là, il commençait à bégayer un peu. Et là, il bégayait. Tu vois, il était un peu fiévreux. Et puis, voilà. Et qu'est-ce qu'il a dit, Marie ? Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Il l'a reconnu et puis après, il l'a dit non plus. Il l'a reconnu et c'est à ce moment-là qu'il a reconnu. Nous étions tous les trois sur Skype avec Nenki. On t'entend respirer, Nenki, dans le micro. Oui, Nenki. Est-ce que là, nous lui avons demandé. Nous lui avons dit, mais enfin, Grégory, tu ne peux pas porter plainte pour crime contre l'humanité. Nenki avait en plus appelé son ami Christian Cotten, qui lui avait dit, qui avait éclaté de rire, et qui lui avait dit, bien sûr que non, ce n'est pas possible. Et un dossier comme ça, c'est des dizaines de milliers d'euros. C'est plusieurs avocats. Donc, on lui a dit, tu ne peux pas, Grégory. Et il a avoué, à la fin, il a dit, oui, bon, mais ce n'est pas très grave, en fait. Ce n'est pas très grave. Tu te rappelles de ça, Nenki. Il avait dit, ce n'est pas très grave. En fait, ce que je voulais, c'est que les gens s'engagent. Et là, j'étais hors de moi. Je lui ai dit, mais enfin, Grégory, tu ne peux pas mentir aux gens. Tu ne peux pas vouloir créer une association et tout, comme ça, sur un truc qui ne sera pas faisable. Donc, il connaissait. Il le savait. Nous lui avons dit en interne. Et vous voyez, je ne suis pas quelqu'un de méchante. Donc, on lui a dit, écoute, Grégory. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu ne pourras pas demander de l'argent. En tout cas, sur les angles de Nenki, Nenki lui a dit, tu ne demandes pas d'argent. On ne fera pas la pub pour ta cagnotte parce que ce n'est pas possible. Moi, je lui ai dit, carrément, je regrette. Mais moi, attendez, on va laisser passer. J'ai dit, carrément, que moi, personnellement, je ne pouvais pas endosser son action et que de soutirer de l'argent aux gens pour les motiver. Les motiver à quoi, tu sais, je veux dire, les motiver à quoi, à s'intéresser aux chemtrails. Écoute, parce que nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on va faire une poursuite contre un crime. Parce que les chemtrails, j'ai un crime contre l'humanité. Les arbres sont en train de mourir. Je me demande même si vous aurez des bonnes récoltes ou quelques récoltes en France rendues au mois de septembre octobre. Je ne sais pas. Mais si vous ne vous occupez pas de vos oignons, vous n'aurez pas d'oignons à manger. Là, nous, on porte plein de... Merci. Allez, Grégory. On laisse la parole à Grégory parce que c'est son projet. Vas-y, Grégory, à toi. Oui. Vas-y, Fringin. C'est bon, c'est bon. Tout le monde m'entend ? Vous m'entendez tous là ? Benki, tu m'entends ? Oui, on entend. 10 sur 10. 10 sur 10. Vas-y. Roger. Moi, j'ai décidé... 10 pour. Voilà, j'ai décidé depuis quelque temps. Ça fait quelque temps que je parle à beaucoup de monde de ce projet que je mets en place là. Voilà, de décider, de porter plainte pour crime contre l'humanité, mais pour deux choses. Donc, d'une, les chemtrails et de deux, les vaccins. Encore une fois, je répète, cette association, elle est faite pour vous, elle n'est pas faite pour moi. De toute façon, les comptes seront en ligne. Sur chaque centime qui sera dépensé, vous pourrez avoir accès aux comptes de l'association. Il n'y a pas de problème. Et puis voilà, ceux qui sont intéressés, bon, ils n'ont qu'à suivre le lien que j'ai donné sur le chat. Donc, kenvac.evidence.hotmail.fr. Et puis voilà, encore une fois, c'est vos enfants que vous protégez. Avec deux CA. Comment ? On va les mettre dans la description. Tous seront dans la description de ce Hangout. Il y a Gigi qui dit, si vous voulez aller en justice, vous allez enrichir un avocat franc-maçon, car la plupart le sont. Oui, on s'en doute beaucoup. Mais là, qu'est-ce que tu réponses à lui ? Si on fait rien, on n'aura rien, quoi. Non, non, mais... On peut partir et voilà. Non, non, mais le problème... Le tentorien n'a rien. On demande votre participation qui n'a pas d'argent, ça vaut beaucoup plus. La participation d'un humain à un projet très, très puissant, très fort, ça nous empuissance et ça empuissance le projet. Et ça, ça n'a pas de prix. Donc, si les gens nous enverraient des sous, si vous avez des enfants, si vous avez votre pauvre mère qui est en train de crever à cause de problèmes respiratoires, ne vous posez pas de questions. Vas-y, Grégory. Bonne soirée à tous. Merci d'avoir suivi le hangout. Et merci de m'avoir suivi également pour cette action que je vais mener. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous et à bientôt. Un bon dodo. Merci à toi, Grégory, pour cette action superbe. On en reparlera à chaque fois, on fera un petit point. On va continuer d'avoir des invités spéciaux qui sont sincères. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada